... Ce travail s'inscrit aussi dans une thèse. Ma thèse travaille un peu plus globalement sur les nouveaux patrimoines de haute montagne, qui sont des patrimoines culturels, et qui se basent sur un peu le triptyque constitué par les représentations paysagères, les pratiques spatiales, et puis les actions d'aménagement. Voilà. Je vais développer ma contribution sur quatre points. Donc, la question du paysage de l'énergie en haute montagne, qui est la question, comme ça vient d'être dit, de l'hydroélectricité, avec les barrages et les infrastructures. Les infrastructures, certaines qui sont visibles, d'autres invisibles. La question du rapport entre le tourisme et cette hydroélectricité, donc, à son avènement, à la fin du 19e, enfin, au tournant du 19e et du 20e. La question de la rouille blanche, dont l'expression avait été inventée par Aristide Bergès, un pyrénéen aussi, à Riegeois. Troisième point, le développement du tourisme en haute montagne et quel est le rôle de ces infrastructures hydroélectriques. Et puis, une conclusion sur l'hybridité des indices paysagers, sur l'ancrage dans les territoires. Et puis, la notion de nouvelles ressources, de renouvellement de la ressource avec le développement touristique. Alors, quand on parle de patrimoine, de l'énergie, effectivement, et quand on parle d'hydroélectricité en haute montagne, on fait tout de suite référence aux barrages, qui sont un peu les éléments qui sont symboliques et emblématiques de ce paysage-là, et qui sont le plus présents et qui marquent visuellement le plus, peut-être, le paysage. Peut-être qu'ils les ont aussi le plus transformés, puisque, à part la présence visuelle du paysage, dans le paysage du barrage lui-même, il y a aussi la question de tout l'espace qui a disparu derrière, en fait, et qui a été englouti par l'eau. Et c'est la disparition de vallées entières, parfois, comme ici, le barrage de Cap-de-Lon, dans les Hautes-Pyrénées, qui est une des plus grandes retenues, sinon la plus grande, sur le versant français des Pyrénées, en haute montagne, et qui a fait disparaître, y compris, d'autres lacs qu'il y avait en amont. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, associé à ces éléments emblématiques, toute une panoplie, en fait, d'éléments d'infrastructures, qui sont les routes, les passerelles, les téléphériques, les voies ferrées, toute une liste que l'on pourrait établir comme ça, un peu à l'après-verre, mais rapidement, mais qui contribuent aussi, et sans lesquels ces paysages de l'hydroélectricité ne seraient pas à ce qu'ils sont, contribuent à cette vision globale, en fait, et associé à ces éléments-là aussi, il y a toute une partie d'éléments d'infrastructures, qui sont des éléments que l'on ne voit pas, en fait, comme ces prises d'eau, ici, dans la vallée d'Ossou, des prises d'air aussi, donc tout un système de captation des eaux, et des eaux qui circulent ensuite dans des galeries souterraines, dans des conduites, et qui sont soulignées sur la photo panoramique qui est en haut, mais quand on se promène, on ne voit pas du tout, en fait. Alors, quand on regarde une carte comme ça des Pyrénées, ça, c'est une carte des infrastructures hydroélectriques qui prend en compte le versant français et le versant espagnol, on se rend bien compte que, finalement, la pression territoriale de ces aménagements, elle est omniprésente, il y en a partout, dans toutes les vallées pyrénéennes, elles sont très rares, les vallées pyrénéennes, où il n'y a pas d'infrastructures hydroélectriques, d'exploitation de cette ressource naturelle, pour produire de l'électricité, et, évidemment, les parties qui sont les plus concernées, qui correspondent à la haute montagne pyrénéenne, sont quasiment toutes aménagées, à l'exception, notamment, d'une, voire deux vallées, et il y a essentiellement une, c'est la vallée de Cotteret, qui a fait une... opposé une résistance à l'aménagement et qui s'inscrit dans une histoire des politiques publiques de protection et de résistance à l'aménagement hydroélectrique. Alors, l'intérêt pour la question de l'électricité, elle n'est pas tout à fait récente, en fait. Les populations se sont intéressées à l'électricité, quasiment depuis son apparition, et on peut voir, pour s'en rendre compte, tous les événements qu'il y a eu autour de l'électricité et de la production de la rouille blanche, et notamment avec tous ces événements publics que constituent les expositions et les foires internationales. Et ici, déjà, vous voyez, en 1881, il y avait une exposition internationale qui avait été dédiée à l'électricité. On voit aussi l'exposition universelle de 1900 où il y avait un pavillon de l'électricité, qui est celui-ci, qui était évidemment plus intéressant avec les représentations qui en avaient été faites la nuit, en fait, qui mettait en exergue un peu l'éclairage, la lumière, puis avec des jeux d'eau. Donc tout ce qui a trait, en fait, avec la question de l'hydroélectricité qui est en relation entre la puissance de l'eau et l'effet que l'on peut produire sur l'électricité. Et puis, on connaît peut-être plus cette affiche-là qui correspond, en fait, à l'exposition internationale qui avait été faite à Grenoble en 1925 sur la rouille blanche et le tourisme. Donc on voit bien l'intérêt porté, en fait, à cette relation entre les deux. Ce sont des liens qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui portent l'intérêt de cette relation-là avec la naissance de la fée électricité, qui est représentée ici. Et dans cette exposition, on retrouve, en fait, des pavillons, le pavillon de la rouille blanche, les pavillons du chemin de fer, des grands réseaux ferrés. Donc tout de suite, on voit le rapport qu'il y a, en fait, et l'intérêt qu'il y a avec ce souci entre tourisme et production hydroélectrique. Ça, c'est en bas. Mais en haut aussi, il y a quand même, en montagne, une relation et un lien qui se créent et un intérêt pour ce patrimoine-là, puisque dès le début, en fait, au moment de la construction des premiers barrages, et ici, c'est une image, c'est une carte postale du barrage des Bouillouses dans les Pyrénées-Orientales. Pendant la construction du barrage, les gens allaient se faire photographier devant le barrage, qui était un peu une façon de se mettre en scène avec la question de la modernité et la question de l'hydroélectricité et de ces grands événements qui étaient en train de transformer, en fait, la vie des vallées et qui transformaient aussi les paysages des montagnes. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on allait se faire photographier comme ça, devant les barrages, de la même façon qu'on allait juste un petit peu avant ou même à la même époque, se faire photographier devant les grands événements naturels, en fait, que proposait la montagne. Et on se faisait photographier devant les cascades ou devant le pont de neige à Gavarnie ou devant les Seracs. Et donc, on voit la même démarche, en fait, et une façon d'apporter une valeur à ces éléments-là qui relève d'une logique de valorisation et de patrimonialisation que l'on a tendance aujourd'hui à opposer entre nature et culture, mais qui, finalement, dans une certaine façon, se rejoint. Et ce qui m'amène à dire, en fait, qu'à mettre en face de ces aménagements et de cette carte qu'on a vue tout à l'heure d'un aménagement omniprésent des vallées pyrénéennes et de cette pression industrielle, en fait, en montagne, de la représentation, en fait, et du paradigme de la représentation paysagère que l'on se fait de la haute montagne, aujourd'hui encore, qui est celui d'une montagne, d'un paradigme d'un beau paysage naturel où l'homme est rejeté. Et ça rejoint un peu les discussions qu'on a eues tout à l'heure, qu'il y a eu tout à l'heure, où l'homme ne trouve pas sa place et toutes les empreintes de l'homme sont, aujourd'hui, sont rejetées. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui produit, en fait, ces références culturelles, effectivement, la question de l'exogène et de l'endogène, mais est-ce qu'elles se posent vraiment en haute montagne ? Ce ne sont pas des paysages qui sont habités non plus, en permanence, en tout cas, dans le sens, en tout cas, dont on peut parler d'habiter quand on habite dans un village, par exemple. Il y a des travaux qui ont été faits sur la question de la production et de la construction de l'imaginaire de la montagne à travers les associations et les pratiques touristiques de la montagne. Donc, on sait un peu d'où viennent ces images-là. Et, évidemment, quand on oppose à cette montagne aménagée la même carte des espaces protégés, la même carte, le même front de carte avec des espaces protégés, on voit qu'il y a une correspondance et donc, on va voir apparaître, effectivement, un peu ces contradictions et ce rapport qu'il va y avoir entre un espace et un patrimoine culturel qui va se construire petit à petit, qui va exister, matériellement, en tout cas, mais qui va avoir du mal à exister face à une puissance et à l'importance que l'on va donner au patrimoine naturel dans les espaces de haute montagne qui vont laisser le patrimoine culturel dans l'ombre, un peu. Je vais présenter rapidement, en fait, deux exemples... Cinq minutes. Très, très rapidement, donc, deux exemples qui sont un peu significatifs, en fait, parce qu'ils correspondent à des grandes phases et à des moments particuliers de la construction de cette histoire de l'hydroélectricité dans les montagnes, un en France avec le massif de Néoviel et un autre en Espagne avec le massif des Incantats. Le massif des Incantats avec cette centrale de Cap Deia qui était la première, en fait, centrale hydroélectrique dans les Pyrénées, en Espagne, qui a été inaugurée en 1914, qui avait pour but d'alimenter Barcelone, qui était à plus de 200 km à vol d'oiseaux. Et ça a été possible à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'a été inventé le transformateur et qu'on a pu transformer l'électricité, le courant continu en courant alternatif et le transporter sur de longues distances, ce qui a permis, en fait, de délocaliser le lieu de consommation du lieu de production. Avant, il fallait produire l'hydroélectricité à l'endroit où on l'a consommée. C'est pour ça que, par exemple, en Ariège, il y a tout un tas d'usines le long des fleuves où on consomme l'énergie directement sur place. Dans ce massif des Incantats, il a été créé un parc national d'Eltorte et de Saint-Maurici, qui est plus tardivement dans les années 50, justement un peu en réaction à cette progression de l'aménagement qui a duré depuis 1914 jusqu'à les années 50-60 dans le secteur, qui exploite, on le voit, tout un secteur lacustre avec de nombreux aménagements, avec des téléphériques, une voie ferrée de 5 à 6 km, des barrages dans tous les lacs qui sont mis en relation avec des galeries souterraines. Voici le principal barrage de cet aménagement, le lac Lestani-Gento, et qui était déjà à l'origine un lieu dès qu'il a été construit de fréquentation touristique, comme témoigne ici cette carte postale ancienne où l'on voit déjà des pêcheurs qui se promenaient avec des aménagements importants et très très lourds dans le territoire. Pranières, sur le versant français, une autre époque, c'est les années 50, c'est la gloire, c'est le fleuron de l'industrie française dans les années 50, grands barrages comme celui de Tignes qui avait été construit juste avant, quelques années avant, dans les Alpes. C'est des chantiers titanesques, une attitude promethéenne. Là aussi, il y a la création d'un parc, celui du Parc national des Pyrénées, mais qui n'est pas créé spécialement en opposition en tout cas à la question de Cap-de-Long, mais à d'autres, on pourrait en parler dans une autre fois, mais qui, on le voit, comme c'était le cas avant que je n'ai pas précisé, qui contourne en fait toujours les lieux d'installation des barrages et d'installation de ces infrastructures-là. Ça, c'est le plan du réseau pour montrer un peu l'ampleur de cet aménagement dans les années 50 qui a quand même eu comme conséquence de déplacer la ligne de partage des eaux naturelles puisqu'on a une exploitation de l'eau qui se fait sur deux bassins versants de la Dour et de la Garonne et on prend une partie des eaux de la Garonne ici, c'est là, donc le réservoir de Cap-de-Long et que l'on transporte par des galeries souterraines à l'usine de Pranières qui est sur le bassin versant de la Dour et donc on déplace en fait de façon artificielle cette ligne de partage des eaux par un travail des ingénieurs avec ici le barrage de Cap-de-Long et les traces des anciens barraquements et des chantiers c'était 2000 entre 2000 et 6000 ouvriers qui travaillaient sur ces endroits-là. Alors, la question du développement touristique on l'a elle se elle est associée à l'intérêt que l'on porte déjà au barrage même et à ces infrastructures-là on l'aperçoit d'une part à travers l'image que l'on des images et cartes postales que l'on a produites de ces éléments-là de la même façon qu'on faisait la première carte postale enfin la première la carte postale en 1906 je crois pour les bouillouses dans ces infrastructures les éléments qui ont été décisifs quand même pour le développement touristique ça a été la construction des routes qui ont été réalisées pour les chantiers de ces barrages-là qui sont restés ensuite une fois qu'on a démantelé les chantiers et qui ont permis à tout un chacun d'arriver à 2200 mètres d'altitude en voiture en une demi-heure voilà et d'accéder à la haute montagne sans aucune connaissance ni aucun équipement nécessaire et ce qui a permis par exemple dans le massif de Nouvelle un développement touristique basé sur justement cet aménagement routier puisque à la suite de la route qui avait été construite à l'époque du chantier en rouge avait été imaginée dans les années 70 par un élu de la vallée de Barège une route touristique des lacs qui est en jaune qui devait partir de cette route-là traverser le secteur lacustre et la réserve naturelle du Nouvelle ici et redescendre sur Barège en traversant Parc national réserve naturelle et un projet qui s'est terminé avec le décès de l'élu la route avait été réalisée jusqu'ici à un lieu qui s'appelle la Hourquette d'Aubert c'est-à-dire un col qui permettait de passer sur l'autre vallée dans l'autre vallée et dans les années 80-90 une partie de cette route a été effacée la partie qui correspond au pointillé ces routes ont permis aussi aux gens et puis en associant ça avec aussi l'évolution des pratiques d'autres pratiques comme la pratique pastorale et bien les granges qui étaient un peu un abandon dans certains secteurs d'être transformés en résidences secondaires parce que l'accès est facile qu'on peut y faire des travaux de restauration et que les gens peuvent y accéder facilement sans effort pour y passer un week-end Toutes les infrastructures de ces travaux ont été exploitées par la suite pour le développement touristique comme ici Téléphérique de l'Aïré à Barège qui existait avant la construction du barrage des chantiers de Cap-de-Lon et de Prenière qui a été exploité pour ces travaux-là y compris prolongé et qui une fois que les travaux ont été terminés a été à nouveau modernisé et exploitées pour la station de ski de Barège et aujourd'hui n'existent plus Voilà associé à ces aménagements depuis l'origine on voit il y a quand même un souci de développement touristique avec l'hôtel énergie ce qui est assez étonnant et que l'on voit aussi apparaître sur les cartes hôtels à 2170 mètres altitude déjà à l'époque donc toute une structure touristique qui se met en place avec ces aménagements-là et puis quand tous ces ces chantiers ont été abandonnés tout ça a été oublié en fait tous ces bâtiments qui avaient été construits en montagne ont été récupérés ont connu de nouvelles fonctions et ont été transformés en refuges comme ici dans les Incantats les refuges des Incantats sont des anciens barraquements et des anciens édifices qui avaient été construits pendant les chantiers on en construit d'autres aujourd'hui on construit de nouveaux refuges on modernise de la centrale on construit un nouveau téléphérique et une fois que le chantier a été terminé c'est-à-dire très rapidement dans les années 80 1986 le téléphérique a été directement dédié à la fréquentation touristique donc on voit comment ça permet un développement facile et rapide avec une fréquentation ici à 2300 mètres d'altitude de gens qui viennent se promener sans avoir la nécessité d'avoir une connaissance particulière et qui utilisent y compris les anciens ouvrages de chemin de fer pour faire des itinéraires de randonnées faciles le phénomène le plus emblématique alors tout ça ça pose la question de la patrimonialisation en fait et de la relation qu'il y a entre la notion de patrimoine naturel et le patrimoine culturel et de ce rapport qu'il y a entre ces deux notions là et puis peut-être qu'une des actions les plus emblématiques est en fait la transformation de l'ancienne usine de Cap Deya de 1914 en musée de l'hydroélectricité ce qui prouve un peu l'intérêt en fait de la société en fait pour cette histoire-là et ce patrimoine-là contrairement à ce que l'on veut faire croire en imposant comme valeur des paysages de haute montagne la valeur du patrimoine naturel exclusivement et tout ceci pour dire que voilà cette question du patrimoine de la relation qu'il y a entre les patrimoines naturels patrimoine culturel qui naissent de l'hybridité de ces indices paysagers et de la ressource naturelle relève aussi de l'histoire de la perception des paysages que cet ancrage local et bien il soulève des enjeux qui sont des enjeux associés à des enjeux de société à des enjeux de développement durable à des enjeux d'environnement et pour finir sur la question d'un développement touristique qui est en quelque sorte peut-être une sorte de renouveau et en tout cas un renouvellement de la ressource naturelle qui devient une ressource culturelle merci je conclue rapidement merci Sous-titrage ST' 501